bonjour monsieur Rueller, chers amis, dans cette vidéo on va essayer d'entamer le sujet cahier de charges fonctionnelles d'un produit industriel industriel, qu'on a fabriqué nous même donc on a fait l'étude fonctionnelle mais la fin de l'étude fonctionnelle il y a un résumé qu'on va appeler le cahier de charges fonctionnelle alors premièrement le cahier de charges fonctionnelle il sert à quoi il va servir comme plan fonctionnel avec lequel ce concepteur c'est un ingénieur d'application ce concepteur on l'appelle concepteur il conçoit il ne fabrique pas mais il conçoit il conçoit la fabrication c'est sa conception alors c'est l'ingénierie en général l'ingénierie concepteur alors le concepteur du produit lui il doit prendre en considération le cahier de charges fonctionnelles qu'est ce qui est dans le cahier de charges fonctionnelles on va entamer le sujet après mais ce concepteur doit avoir une idée sur le cahier de charges fonctionnelles du produit qu'on veut nous dans les dans notre cours on veut avoir une barrière automatisée voilà la barrière automatisée qu'on veut concevoir et après fabrique donc le concepteur doit avoir le cahier de charges fonctionnelles du produit pour avoir une idée sur le produit qu'on veut voilà que veut dire un cahier de le dirigeant de notre cours ce sont les caractéristiques des fonctions de service les caractéristiques momi z alors ici comme on a déjà prévu dans notre diagramme de pieuvre on a dit que notre barrière automatisée il a une seule fonction principale et 11 fonctions de contraintes complémentaires alors dans ce tableau on va essayer pour chaque fonction service soit principal soit de contraintes on doit avoir une idée sur son critère le critère de la fonction que veut dire le critère de la fonction c'est la chose qui est la plus importante dans cette fonction alors comme on a déjà vu que la fonction principale c'est permettre aux clients d'entrer dans le parc organiser l'entrée d'un automobiliste dans le parc alors ce qui est important le critère c'est le temps d'arrêt c'est à dire il va s'arrêter devant la barrière et va prendre son ticket ou bien sa carte là la barrière s'ouvre et l'automobiliste entre soit il entre dans un dans une autre soit il entre dans un parquet nous dans notre cours on a choisi le parc donc ce qui est important ici c'est le temps qu'on va parcourir en attendant que la barrière s'ouvre ici le critère c'est le temps d'arrêt de la voiture et son passage à l'intérieur c'est le temps qu'on peut les deux temps le temps d'arrêt et le temps de passage c'est ça qu'on appelle ici le temps donc on va s'arrêter la voiture va s'arrêter et il doit passer en prenant un ticket ou bien une carte le niveau de ce critère c'est cinq secondes c'est le plus rapide cinq secondes entre le fait de prendre la carte l'ouverture de la barrière et l'entrée on dit que cet accès c'est un accès rapide le le total c'est cinq secondes mais ici est ce que ce temps est flexible oui ça dépend du besoin du client et des clients qui sont un peu moins rapide des autres un peu rapide les autres sont entre les deux mais essentiel que ici il ya une certaine flexibilité la flexibilité c'est est ce qu'il ya plus de quelque chose ou bien moins quelque chose est ce qu'il ya une flexibilité donc ici la flexibilité ne va pas dépasser plus ou moins cinq secondes vous allez me dire cinq secondes plus cinq secondes c'est 10 secondes 10 secondes ça veut dire s'arrêter prendre la carte ouvrir la barrière arriver à entrer totalement donc la durée peut atteindre 10 secondes c'est le plus lent mais le moyen c'est cinq secondes sept secondes le moins le plus rapide c'est trois secondes mais ici l'intervalle de temps c'est entre cinq secondes et 10 secondes c'est pour ça on a prévu ici une flexibilité plus ou moins cinq secondes il ya certains barrières une fois on est présent devant la barrière la barrière souffre ça veut dire on dit que cette barrière est une barrière inconditionnel ça veut dire que le parking n'importe qui peut entrer n'importe qui il n'est pas payable c'est ouvert pour tout le monde donc notre fonction principale sans critères c'est le temps d'arrêt de la voiture et son passage à l'intérieur le haut niveau de critères c'est cinq secondes la fait la flexibilité c'est plus ou moins cinq secondes fc1 le critère c'est sentir la présence de la voiture à distance et son entrée totale ça veut dire que le critère le plus important dans cette fonction c'est d'arriver à sentir la présence de la voiture devant la barrière donc on a besoin d'un capteur de présence avant et un autre capteur de présence après avant la barrière et après la barrière à l'extérieur ou bien à l'intérieur donc on a besoin de deux deux capteurs de présence un en amont et l'autre en avant un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur donc ici le niveau c'est un mètre avant et deux mètres après parce que il faut sentir la présence de la voiture un mètre avant la barrière et il faut sentir que la voiture elle est totalement entrée dans le parcours d'autoroute donc c'est deux mètres après pour s'assurer que la voiture il a vraiment quitté la barrière et s'il ya une flexibilité plus ou moins un mètre ça veut dire plus ou moins un mètre en avant et plus ou moins un mètre après donc nous pouvons sentir la présence de la voiture deux mètres avant et nous pouvons sentir l'entrée totale de la voiture à l'intérieur de parce qu'il vaut bien d'un autre de trois mètres nous pouvons atteindre même sa distance fc 2 impression du ticket avec la date et l'heure dans notre parti on a dit que on va imprimer un ticket mais dans une autoroute il faut imprimer une carte et il faut avoir un lecteur de cartes donc ici la pression va être imprimé sur un papier donc le niveau ici un papier de 4 cm de large et de 6 cm de long pour arriver à imprimer la date, l'heure, l'entreprise ou bien le parti et une phrase de bienvenue ici il n'y a pas de flexibilité c'est-à-dire si on a un ticket donc on a quatre fois six si on a une quatre on aura aussi quatre centimètres fois six mais une carte fc 3 passage entre la barrière et le mur il faut savoir que une fois entré dans un parking on va déposer notre voiture et on va sortir à pied donc il faut prévoir un petit passage de piéton entre la barrière et le mur du parking pour qu'il arrive à sortir à pied 1 et vont faire ce qu'ils veulent faire et revenir prendre leur voiture donc on doit avoir un passage un passage d'un mètre c'est largement suffisant mais il y a une flexibilité ici de plus ou moins un numimètre et ces quatre élevations de la barrière mécaniquement pourquoi parce que la barrière automatisée et se lève automatiquement mais si jamais on a l'eau il n'y a pas de courant et la barrière est fermée donc on doit la soulever mécaniquement avec une manivelle donc ici c'est une manivelle il n'y a pas de flexibilité ici une manivelle donc on doit avoir une manivelle qui peut la prendre le surveillant et arriver à enlever la barrière pour laisser les voitures passer entrer et sortir FC5 énergie indispensable au fonctionnement donc FC5 c'est l'énergie l'énergie avec lequel travaille le moteur qui soulève la barrière c'est 220 volts alternatifs ici il y a plus ou moins 10 volts qu'en flexibilité nous pouvons travailler même à 230 ou bien à 210 plus ou moins 10 volts FC6 possibilité de démontage c'est à dire que notre barrière doit être démontale ça veut dire il faut la fabriquer en mettant en considération la démontabilité de cette barrière pour arriver à changer les pièces mais le niveau ici les pièces de rechange nous devons nous devons fabriquer les pièces de rechange et les vendre aux revendeurs qui revendent ces pièces là il faut pas que la barrière soit réparable mais on n'arrive pas à acheter les pièces de rechange il faut fabriquer les pièces de rechange et les distribuer ici suivons la qualité parce que si on veut que notre produit soit réparable donc il faut avoir une qualité ici jamais la qualité des médiocres donc vous n'allez pas avoir la possibilité de préparer cette barrière et c'est cet effet des intempéries vous savez que la barrière travaille dans l'air libre donc il doit supporter la pluie l'eau la chaleur les rayons solaires et l'humidité aussi donc la poussière donc tous ces effets là il faut toujours les prévoir lorsqu'on veut fabriquer les pièces de ce produit ici ce qui est important dans les intempéries c'est que il faut pas laisser une fuite d'eau ça veut dire il faut pas laisser l'eau arriver au moteur parce que l'ennemi de l'eau c'est l'électricité donc il faut essayer d'avoir une étanchéité on appelle ça étanchéité ça veut dire c'est contre les fuites d'eau l'étanchéité mais la poussière elle elle va arriver à entrer même si on essaie de fabriquer des choses à un tonge donc mais aussi toujours suivant la qualité parce que si jamais on a une faible qualité donc l'eau va arriver à entrer et les vannes ça veut dire la passion de ce type de barrière automatisée va être courante chaque semaine on doit intervenir il y a des barrières automatisées que on ne peut intervenir que rarement trois mois deux mois comme des ascenseurs bien donc les intempéries ce sont des choses très importantes dans notre conception et l'application de notre produit fc 8 sécurité contre les dangers électriques ça veut dire il faut que puisque le produit travaille dans l'air libre donc il doit supporter l'eau et donc il faut l'étanchéité et il faut essayer de sécuriser tout ça il faut pas que l'électricité arrive à sortir à l'extérieur une fois touché la barrière ne devons pas être électronique et donc on doit avoir une isolation électrique il faut utiliser le plastique le bois qui sont deux matières isolantes électriquement et aussi thermiquement la chaleur mais toujours suivant la qualité si on veut une qualité donc il faut prévoir toutes les fonctions bien fc 9 forme géométrie ou couleurs ça veut l'esthétique de notre produit alors la barrière elle va être par elle pépidique avec avec couleur blanche et rouge pourquoi les couleurs blanche et rouge parce que le code la route la loi de coup de la haute nous oblige à atteindre notre barrière avec deux couleurs blanche et rouge en allemagne avec deux couleurs noires et jean mais non blanche et rouge et on doit suivre les lois en vigueur donc barrière pas à pépidique géométriquement mais deux couleurs blanche et rouge et qu'en ce cas voilà notre esthétique notre produit suivant les lois en vigueur c'est une dimension de la barrière et l'entrée de papier donc vous savez que l'entrée de papier c'est là où on va déposer notre barrière notre barrière automatisée et donc avant d'installer la barrière donc il faut avoir une idée sur la longueur la largeur de l'entrée la largeur de parking ici on note lp largeur du parmi il doit être strictement supérieur à la largeur de la barrière bien sûr la barrière sa longueur doit être moins que la largeur du parmi pour laisser le le passage des piètes suivant le passage du pléton bien sûr et finalement le coût de production pourquoi il faut prévoir toujours le coût parce que une fois on pense à une pièce il faut dire combien va nous coûter cette pièce parce que une pièce de plus ça veut dire une fonction de plus ça veut dire une qualité de plus alors plus la qualité augmente plus les fonctions s'assurent plus les pièces existent plus il ya un coût de plus donc un prix de plus moins que les fonctions se retranchent on élimine les fonctions ça veut dire on élimine les pièces et dans ce cas on aura une qualité médiocre voilà les caractéristiques des fonctions service il faut avoir ces caractéristiques là dans la fin de l'étude fonctionnelle alors notre cahier charge fonctionnelle notre cahier charge fonctionnelle comme définition c'est un document toujours on dit que est ce que vous avez le cahier charge fonctionnelle de ce produit donc c'est un document qui formule quoi il formule le besoin ça veut dire que le client il a besoin de quelque chose comment il est ce besoin c'est l'étude fonctionnelle c'est l'étude fonctionnelle au moyen de quoi ? de fonctions qui sont des fonctions principales et des fonctions de contrainte qu'est ce qu'ils font ces fonctions là ? ils détaillent quoi ? les services rendus par le produit c'est à dire le client il attend que le produit lui rende des services voilà ces services là on les appelle des fonctions il y a des services principales c'est des fonctions principales il y a des services de contrainte ça veut dire complémentaire le client il veut en plus de la fonction principale des fonctions de contrainte alors le cdcf est considéré comme un contrat entre quoi ? entre le client qui va acheter le produit et le concepteur qui va réaliser le produit ce que le concepteur aussi conçoit on passe à la fabrication alors conception et fabrication des réalisations du produit le réaliser concrètement voilà notre cahier de charge fonctionnelle nous on parle de la barrière automatisée mais chaque produit il a un cahier de charge fonctionnelle de quoi il s'agit donc le cahier de charge fonctionnelle ? il s'agit de ce document alors le cahier de charge fonctionnelle de la barrière automatisée suivant la normalisation française nous on suit la normalisation française c'est une méthode qui vous donne la possibilité de tracer un cahier de charge d'un produit on suit la normalisation française alors le nom de projet notre projet c'est la barrière automatisée de quel endroit d'un parking le premier but c'est aider le surveillant ça veut dire organiser l'entrée sans que le surveillant soit présent c'est aider le surveillant c'est le premier but le deuxième c'est organiser l'entrée de parking et garantir les frais de surveillance des voitures parce qu'il ne faut pas oublier que la barrière elle est là c'est pour garantir les frais de surveillance des voitures parce que les gens ils peuvent quitter le parking sans payer s'il n'y a pas de barrière donc on arrive à garantir les frais de surveillance et dans ce cas on organise l'entrée de parking chaque personne doit avoir un ticket pour entrer pour savoir l'heure d'entrée et garantir les frais de surveillance voilà l'introduction de notre cahier de charge après comme vous voyez dans l'écran on a le diagramme bêta corps on a le diagramme des pieuvres on a la classification des fonctions de service comme on a fait après le tableau de comparaison et ici on aura une idée sur la mentalité du client et finalement le tableau des caractéristiques des fonctions de service qu'on a vu auparavant comme le paragraphe du cours pourquoi ? parce que les caractéristiques des fonctions ici il y a des idées il y a des mesures qu'il faut les prendre en considération une fois concevoir le produit donc en général le plus important pour avoir une idée sur un produit ce sont les quatre éléments que vous avez dans ce document bêta cornes bêta cornes pieuvres classement mentalité caractéristiques des fonctions de service alors il faut remplir bêta cornes avec bêta cornes de notre produit qui est la barrière automatisée et donc dans ce cas on aura une idée sur la matière de travail voilà ce qu'on agit notre client et celui à qui on vend service et le but final voilà ce qui nous apporte bêta cornes lorsqu'on le voit dans un cahier de charge dans ces informations là le deuxième diagramme qu'il faut qu'il figure dans un cahier de charge fonctionnel c'est un diagramme de pieuvre alors comme vous savez que notre diagramme de pieuvre qu'est-ce qu'il nous donne il nous donne une idée sur le milieu extérieur qui entoure notre produit soit d'une façon directe ou bien d'une façon indirecte général ou bien spéciale et aussi quelles sont les fonctions sur lesquelles on doit se baser pour avoir ce produit là soit de fonctions principales ou bien de fonctions de contraintes alors chaque charge fonctionnelle doit avoir ce diagramme là qui nous donne ces informations là qu'il faut les prendre en considération une fois concevoir le produit ou bien même le fabriquer la troisième des choses qu'il faut qu'il figure dans un cahier de charge fonctionnel c'est le classement des fonctions suivant la mentalité de notre produit notre cahier de charge une fois on a ce classement là on aura une idée sur la mentalité de comment parce que ici comme vous voyez le client a donné de l'importance à ces fonctions là et elle a donné moins d'importance à ces fonctions donc on aurait une idée sur les fonctions sur lesquelles on doit se baser et les fonctions qu'on peut les ignorer ignorer ou bien essayer de leur donner moins d'importance c'est ça la mentalité de notre client donc un cahier de charge fonctionnelle change suivant la mentalité même produit mais on a deux cahier ça veut dire on a deux types de clients un client rigoureux ou bien un client qui est moins rigoureux comme des africains en général bien donc notre notre cahier de charge fonctionnelle il doit porter la mentalité du client ou bien le classement des fonctions suivant l'importance que leur porte notre client et finalement bien sûr pour avoir une idée sur les caractéristiques des fonctions de service ce tableau doit figurer dans un cahier de charge fonctionnelle ces informations là qui se trouvent dans ce tableau si on la suit on aura une idée sur le produit qu'on doit fabriquer à ce client là parce que si on change la mentalité du client ce tableau va changer tous les éléments de ce tableau vont changer bien sûr il y a peu d'éléments qui vont pas qui ne vont pas être ou bien des éléments inchangeables comme l'énergie de 120 volts alternatifs donc il se trouve partout et voilà notre cahier de charge fonctionnelle il doit avoir toutes ces informations qu'on a cité tout à l'heure j'espère que je vous ai rapproché un peu le terme ou bien le concept du cahier de charge fonctionnelle d'un produit industriel qu'on veut fabriquer et avoir une idée sur les informations qu'on doit avoir dans ce cahier de charge suivant la normalisation française bien sûr parce que si on change la normalisation on change les méthodes de pensée technique et scientifique merci de votre attention et à bientôt et à bientôt et à bientôt allez